Je crie d'amour et de douleur pour exprimer ma peur. Je crie toujours et en douceur pour éponger mes pleurs. La musique l'apaise et l'enflamme. Will écrit ses propres chansons depuis l'âge de 10 ans. Grâce à elle, le jeune guitariste malvoyant de naissance exprime ses émotions. Il libère ses angoisses, partage ses rêves, livre ses craintes. C'est ma façon de penser, de résister. Dans le refrain, quand je dis « Je crie d'amour et de douleur », quand je l'écris, je le pensais au plus profond de mon cœur. Et puis c'est une chanson vraiment très chère à mon cœur. « Je m'enfonce petit à petit dans un tunnel infini, c'est le trou noir. » Justement, je suis conscient de ce qui va m'arriver, mais je me dis qu'il faut que je garde du positif dans tout. Et puis, heureusement que la musique est là. On écoute la musique, on écoute la musique, donc ça ne passe pas forcément, en tout cas toujours à travers les yeux. Je compose des chansons, la guitare et aussi les paroles. J'ai une vingtaine de chansons et c'est vrai que je retiens tout. Tout ce qui est le côté instrumental, je fais vraiment tout de tête. Je n'aurais pas été malvoyant, je pense que j'aurais fait de la guitare, mais je ne m'y serais jamais trop accroché à fond, en fait. C'est un mal pour un bien. Et le déclic, c'est M qui lui a donné. À l'âge de 3 ans, Will écoute un concert de Mathieu Chédide, une révélation. Il rêvera toute son enfance de le rencontrer. Grâce aux réseaux sociaux, le rêve dépasse la réalité. Il est malvoyant, il a une galère quand on en a tous parfois. Mais c'est un poète incroyable, un musicien génial. On va faire un morceau ensemble avec nous, s'il vous plaît. Son équipe et lui-même disaient que c'était un moment de grâce qu'on avait vécu. Quand j'étais à côté de lui sur scène, on avait les projecteurs sur nous, donc en tout cas, moi, je ne voyais pas ce qu'il y avait en face de moi. C'était un écran noir. Mais voilà, je le gardais en tête. J'étais dans ma chambre, mais je me suis dit quand même qu'il y avait quand même beaucoup de monde dans ma chambre. À 17 ans, Will a une belle énergie et plein d'envie. Il rêve aujourd'hui de devenir musicien professionnel, comme son idole, et d'enregistrer un premier album. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.